Salut à tous et bienvenue pour quelque chose de nouveau, on rajoute encore une série sur NBA 2K19 avec cette fois-ci une équipe dont j'avais envie, depuis des lustres, depuis cet été en fait, depuis la draft de Luka Doncic, j'avais envie de jouer avec ses Mavs et puis sur 2K18 c'était un peu pénible parce qu'en fait on était pas vraiment dans la NBA avec les vrais moves, c'était compliqué à faire, j'avais essayé mais ça m'avait un peu saoulé, du coup voilà, on y est enfin, j'ai pris le mode commencer maintenant de NBA 2K19, ce qui est pratique, c'est comme du MyLeague mais en fait ça permet d'avoir exactement les effectifs, j'ai commencé ça il y a une semaine environ, donc aux environs du 4 décembre, 4-5 décembre et ainsi tous les vrais effectifs, en tout cas il y a eu des trials depuis mais très peu, et puis surtout les valeurs un petit peu mises à jour pour les joueurs etc, vous connaissez le truc c'est toujours opportun de se faire des petits commencés maintenant, si on veut pas partir en MyGM autant faire du commencé maintenant parce que ça nous permet de gagner déjà du temps sur le début de saison alors, c'est Mavericks, alors que Novitski n'est pas loin du retour, Novitski va revenir dans quelques jours, dans quelques jours on a le retour de la légende Dirk Novitski, en attendant, en attendant, cette équipe quand je l'ai prise donc était à 11 et 10, voilà, 3 décembre, c'était presque ce que je disais juste avant 11 et 10, il y avait comme ça, ben, un bon début de saison, c'est un bon début pour les Mavs et puis un effectif super intéressant avec Denis Smith qu'il faut développer, avec Gigi Barrea qui est quand même une forme de valeur sûre un Matthews qui, dans sa dernière année de contrat exorbitant David Harris, pourquoi pas, en backup, vraiment avec quelques minutes c'est intéressant, Luke Adoncide, si on en parle pas Harrison Barnes qui reste intéressant selon moi même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop qui trouvent que son contrat, surtout, est vraiment exorbitant Dwight Powell Blegery, qui sont des joueurs de banc et Dédé Jordan vis-à-vis duquel j'étais réticent à la base et qui, en fait, est de plus en plus intéressant à jouer j'avoue que j'avais vraiment beaucoup de réticence contre lui et, en fait, il est trop génial il est trop génial donc, bon, ça veut dire que on a des contrats qui sont bien, bien fichus puisqu'il y a une marge au niveau de l'été 2019 juste phénoménale cette équipe bâtie sur, on va dire, Smith et Dancic pour ce qui est des jeunes waouh elle a vraiment une marge incroyable à l'été 2019 en fait, tout est possible on peut vraiment assister à des trucs incroyables donc, voilà après, je mets en place, là, une rotation bah ouais, je vais mettre Matthews titulaire donner beaucoup de minutes parce que j'aime bien, quand même, son côté 3handi c'est un bon joueur même s'il y a eu beaucoup de blessures il a un peu régressé bon, il a perdu mais, n'empêche que c'est un super joueur donc je pars sur des rotations très très simples à 33 minutes, en gros, pour les titulaires et une quinzaine de minutes pour 5 joueurs qui viennent compléter les options en attaque voilà, bon, ça évoluera dès qu'il y aura Dirk je remettrai Dirk parce qu'il faut le nourrir c'est un shooter il ne faut pas se moquer j'ai choisi un fond de jeu Dallas, je n'ai pas changé avec une aptitude stratégique qui est équilibrée voilà, tout simplement et puis, voilà, c'est parti premier match, c'était la réception alors qu'on nous propose un trade mais je n'ai pas besoin de Mike Conley pas de problème je ne veux pas Mike Conley même si Harrison Barnes encore une fois, voilà on pourrait discuter mais j'y trouve mon intérêt sur Harrison Barnes en tout cas, pour le moment on verra la suite alors, contre ces Blazers qui sont quand même une des équipes qui a le mieux commencé à l'ouest de la saison même si ça se tasse un peu ben, on est un petit peu en difficulté d'entrée et puis, il faut trouver un peu ses marques notamment sur l'aspect défensif il faut trouver un petit peu qui peut faire quoi je vais avoir déjà plusieurs priorités dès le départ c'est essayer de profiter de la qualité de shoot à 3 points de Barrea lorsqu'il est sur le terrain donc je vais essayer de commander des systèmes pour lui quand il est là c'est pas majoritaire mais voilà il faut jouer pour lui pendant 10-15 minutes à des moments en tout cas donc ça c'est pour ce qui est du banc après je vous avoue que Phinez Smith Powell ou Meijery je vais pas recommander vraiment des systèmes pour eux c'est clair plutôt essayer de voir comme ça un remix à des moments où il y a vous avez pu voir dans la rotation avancée j'ai en général au moins 2 titulaires sur le terrain j'en ai 2 et puis à des moments j'en ai 3 et puis j'en ai 5 voilà après on joue quand même pour l'essentiel mais c'est le jeu pour Smith pour Donchich pour Matthews pour Dede Jordan il y a vraiment à faire avec lui et pour Barnes Barnes qui est quand même c'est un joueur complet en fait c'est un très très bon joueur faut pas non plus dire n'importe quoi simplement bah oui c'est pas Kevin Durant pauvre Kevin Durant il y en a pas beaucoup donc fin de match troisième très serré on essaie de trouver des solutions comme ça sur du pick and roll sur des des petits démarquages des uns ou des autres je vous le dis c'est un match c'est un match premier match avec les Mavs et déjà en défense il y a des satisfactions qui apparaissent notamment laquelle notamment l'ami Dede Jordan qui à lui tout seul c'est vrai est une vraie menace pour les attaquants des fillers qui s'appoient du cercle on découvre rien on découvre rien si on connait la NBA mais ça fait toujours plaisir de le retrouver dans le jeu alors on est à moins 3 là il reste une 30 on essaie d'exécuter un système il tarde un petit peu à se mettre en place voilà arrivé de Smith on va jouer le pick and roll avec Dede Jordan non finalement Smith il va tout seul derrière l'écran et on a la chance d'avoir été un peu effleuré à faute 2 plus 1 ok c'est dedans donc contribution en attaque sur ce match plutôt satisfaisante pour Smith derrière très bonne contestation on a un ballon pour éventuellement repasser devant on n'a pas été beaucoup devant dans ce match vraiment pas beaucoup prise d'écran un peu mal à droite il va falloir essayer de terminer seul voilà très très bon très très bon jeu de Barnes pour arriver à terminer seul ce move voilà derrière un stop attention il y a une opportunité pour Portland de revenir attention un step back et ouais voilà donc difficile à défendre mais c'est pas grave on va avoir le ballon de la gagne voilà donc Doncic qui a été quasi inexistant pendant le match va comme ça aller chercher de lancer est-ce que il va les mettre premier oui ouais j'ai eu du mal au départ sur l'utilisation de Doncic vous allez voir qu'après ça ira beaucoup mieux au fil de l'épisode déjà mais au tout départ sur ce premier match j'ai eu vraiment du mal à l'utiliser et en fait derrière ben voilà ça m'a paumé ils ne vont pas réussir ils n'avaient plus de temps mort bref on a réussi à gagner ce match et finalement à sa façon il a été décisif Lucas donc bon un bon Wesley Matthews ça fait plaisir bon rebond pour Jordan mais je ne vais pas le dire à chaque fois ça va être à chaque fois le cas tellement il est énorme en face Leonard McCollum mais finalement pas de troisième homme qui émerge pour vraiment nous mettre en difficulté donc très bien ok match maintenant aux Pelicans alors ce match là a été perdu par les Mavs il y a quelques jours on va voir si nous on arrive à le gagner donc là encore un petit système commandé celui-là en fait on le reverra un peu plus tard il marche pas mal pour le pick and roll final là c'est une forme d'Ontzich un peu en sortie d'écran quoi en sortie d'écran ça marche vraiment bien alors en face on a un comme du mutant on a du on a du mutant puis il y a un truc qui est un peu désagréable c'est que Jaïl au cas fort il est un peu ah il est surcoté par le jeu et ça ça m'a fait un peu mal notamment là en premier quart temps Okafor il m'a mis pas mal de points alors que j'avais réussi à contenir les Randall les les Anthony Davis les les Mirotic on est par exemple là voilà une action un petit peu malchanceuse bon nous en défense en tout cas donc Okafor on a été un peu victime il nous a victimisé Okafor derrière là par exemple c'est un système rigolo puisque ça termine avec Dédé Jordan qui arrive à servir Phinez Smith sous le cercle bon toujours un peu de défense par ci par là de toute façon il est pas mal même Meijery dans son style il est pas inintéressant déjà parce que c'est un gros babard il est hyper gros il est hyper grand prendre la place du coup il pose des problèmes quoi donc quelque part il est pas gênant pour 12 à 15 minutes par match franchement c'est cool c'est cool contre un minimum y'a pas pas trop ça me suffit à la limite comme backup du moment que Dédé Jordan est bien actif on voit que voilà les alley-oop y'a moyen de se gaver y'a moyen de faire du alley-oop dans tous les sens la fin de prise d'écran Smith peut aller au cercle parce qu'en fait Smith il a un insigne qui est super utile quand on a Jordan dans son équipe comme pivot il a l'insigne du pick and roll alors il est que au niveau bronze mais c'est pas grave déjà ça permet de bah selon moi les insignes ils sont pas là pour faire joli ils servent à améliorer finalement le rendement des joueurs sur un certain type d'action dans un certain type de situation et Denis Smith faut vraiment pas hésiter à l'utiliser à fond sur du pick and roll alors là vous voyez c'est un système où je vais chercher Barrea y'a un petit écran posé par Mejri même si ça n'a pas sauté aux yeux qui a permis finalement dans le corner que Barrea ait un shoot presque ouvert en tout cas il a vu derrière par contre on reprend à 3 points ce match est difficile ce match est pas évident franchement c'est pas évident ce système là par contre il est commandé pour Devine Harris voilà Devine Harris parce qu'en fait y'a un fail pour le moment dans ma rotation avancée c'est que sur la première minute 20 ou minute 15 du quatrième quart temps donc je joue en 4 fois 5 minutes l'équipe sur le terrain est un peu faible je vais apporter des petites modifs là dessus pas laisser le 5 mineur nécessairement à ce moment là parce que sinon on peut se prendre des éclats c'est un peu ce qui s'est passé alors derrière dès que les titulaires rentrent on a un peu plus de possibilités là il y avait un joli très très joli shoot pour Luka Doncic en sortie d'écran on avait commandé là pour pour l'ami Barnes qui vient poser nickel et puis derrière hop là c'est droit comme c'est droit comme tout c'est formidable la gestuelle génial enfin bon ce Luka Doncic c'est déjà un de mes chouchous le truc c'est juste incroyable regardez moi ça la petite maîtrise des fondamentaux Moore il a même pas le temps de lever les bras le panier est déjà au fond je trouve que le jeu parenthèse le jeu il restitue vachement ça et du match terrible Tim Frazier lol voilà je sais pas quoi dire même si l'autre jour et je l'ai vu il a fait un carton il a été super bon dans un des dernières la toute dernière image les dépellicants donc finalement bravo en l'absence de son nom m'échappe celui qui était un phénix le meneur qui venait de Orlando en l'absence de de ce de ce joueur là Frazier gratte des minutes et et pourquoi pas pourquoi pas celui qui avait une espèce de coiffure bizarroïde sur la tête Alfred Payton voilà Alfred Payton absent ça donne des minutes à Frazier et du coup bah en fait on s'est fait outscorer la totale sur la fin bah c'est une expérience comme une autre même si voilà je me suis rattrapé un peu sur pick and roll un petit peu révisé méga même si le match est perdu donc gros gros match bah bon match des Pels nous on a un peu failli à l'extérieur shoot à 3 points a été catastrophique voilà bah c'est un petit peu dans la logique des choses on allait perdre le match que que les baffes ont perdu dans la réalité donc quelque part bon allez ça fait partie du jeu dans la foulée il y a la réception des Rockets les Rockets qui sont évidemment pas au mieux du tout cette saison ils sont un peu derrière nous au classement ils sont bah voilà avec un bilan là ils sont à 12-12 avant le match mais dans la réalité ils étaient à 11-13 ils ont gagné un match qu'ils n'avaient pas gagné dans la vraie NBA ils arrivent donc à 12-12 et bah on va pas se gêner il va falloir tenter la chance il faut les battre il faut battre cette équipe des Rockets donc bah on va essayer voilà petite pause d'écran de Barnes pour un Donjic impérial dès le départ pareil petit service hop il y a une connexion Donjic-Barns qui est pas inintéressante du coup et puis les petites poses d'écran là de Dédé Jordan c'est du caviar c'est vraiment du caviar donc regardez-moi ça bam quelle violence quelle violence le mec est vraiment un violent total Dédé Jordan on va se détacher vous avez compris dans ce match là il va pas y avoir un suspense infini même Phinez Smith arrive à nous à nous à nous marquer des petits des petits pull-ups comme ça sur sortie d'écran nickel bon voilà assez assez sympa même regardez les petits fondamentaux là Donjic voilà tranquille il a mis Tucker dans sa poche donc une victoire plutôt j'allais presque dire facile quoi presque dire facile il y a eu un moment où c'était serré puis après ils ont lâché ils ont lâché dès que Harden est sorti une première fois Paul n'a pas pesé Paul n'a pas pesé Paul regardez-moi ça 32 minutes 4 points 2 sur 12 bon Harden a été catastrophique aussi mais bon voilà et le retour de Dirk ah là là quel bonheur donc on va aller l'incorporer on va pas se gêner donc ce que je vais faire c'est que je vais gratter des petites minutes au poste 4 au poste 5 par-ci par-là en enlevant surtout des minutes à Powell un peu à Mejri un peu à Harris en faisant du décalage un tout petit peu à Phinez Smith je vais même dans la foulée rajouter 3 minutes à Kleber petit pivot allemand là pivot elle est fort ça se discute parce que j'ai envie de le voir sur un faible temps mais voilà et puis donc voilà Dirk welcome dans ton équipe re-bienvenue chez toi ça fait plaisir on va pouvoir enfin avoir l'alliance Donchich Novitski et premier match pour Novitski je fais sortir du vent c'est la réception du Orlando Magic alors Orlando c'est une équipe dont il faut pas se moquer parce que elle est évidemment pas une des toutes meilleures équipes mais n'empêche qu'elle est capable comme ça sur un coup elle vous tape et vous avez pas le temps de voir venir le coup avec des dangers notamment au scoring que peuvent être Vucevic que peuvent être Evan Fournier et puis il y a des joueurs Gordon aussi évidemment il y a des joueurs qui sont dangereux dans cette équipe parce qu'on est dans l'NB en tout cas c'est les joueurs hyper athlétiques comme Mobamba ou Jonathan Isaac parce qu'en fait ces joueurs là désolé pour le léger lag après ça va disparaître ces joueurs là on sait que les joueurs hyper athlétiques en tout cas punaise ils sont vraiment gênants ils sont vraiment gênants du coup méfiance totale pour un Isaac par exemple c'est typiquement le genre de joueur qui peut faire super mal on voit bien que dans la réalité il commence à progresser Jonathan Isaac mais regardez c'est joli le alley-oop là pour T-Ross voilà Bamba aussi qui chope du rebond et bam derrière voilà joueurs qui peuvent représenter comme ça une menace on essaie de jouer le pick and pop avec Novitski énorme rebond de Barnes qui remet dedans Barnes du coup le décalage avec l'arrivée de Dirk nous a permis de remettre des minutes à Barnes au poste 3 et ça c'est bien parce que ça lui correspond tout à fait en tout cas pour moi ça lui correspond plus de jouer 3 que de jouer 4 mais jouer 4 était une nécessité là joli hop c'est parti pour de nouveau un service à l'intérieur pour d'aider Jordan voilà il commence à y avoir des petits systèmes qui émergent j'en parlerai sûrement dans l'épisode suivant des systèmes qui commencent à émerger avec ces maps qui dans le playbook peuvent être super intéressants on voit encore la violence et là oh je me prends une 3 secondes enfin une faute en défense là bon bref lance et franc du coup on termine à 21-25 la première mi-temps ce qui est un peu ben ouais c'est gênant c'est des poils à gratter un peu c'est magique là donc ben voilà ça ne me surprend pas plus que ça en fait de ne pas arriver à dominer ce match comme bizarrement comme on l'avait fait par exemple contre les roquettes parce que je sais que le magic en fait ils sont chauds à jouer à des moments puis à des moments après aussi c'est n'importe quoi et vous les tuer mais voilà donc ça c'est le petit moment de gloire de Havitsky dans ce match où on va comme ça avoir son adresse là petite pause d'écran pour dire que voilà trop facile trop facile défense très très bête de la part de Mo Bamba sur ce coup là qui est allé attendre sous le cercle au lieu de rester au contact de Dirk c'est un peu un des fails un des fails du jeu cette année s'il fallait l'exister celui là il serait assez important à signaler c'est cette tendance qu'ont les derniers défenseurs entre guillemets à descendre très très bas et finalement laisser le shoot à mi-distance quoi bon voilà on refera pas c'est pas moi qui vais reprogrammer le truc je vais pas tout changer mais on peut constater au tout du moins là j'ai voulu un petit système pour Dwight Powell vous avez vu il y a un mismatch c'est à dire qu'il a DJ Augustine sur lui donc finalement il suffit de trouver la passe haute et derrière Augustine ne peut rien faire sous le cercle face à Dwight Powell donc voilà vous voyez peu à peu j'essaie d'étendre un petit peu les systèmes que je commande pour les uns ou pour les autres même si je continue à donner du 3 points pour Barrea mais c'est ça qui est sympa en fait avec cette équipe des Mavericks c'est que vous avez plein de petites possibilités comme ça là de jouer pour un pour un mec ou pour un autre il y a vraiment super super chose à faire on menait 40-29 et on vient d'avoir un trou d'air de malade qui se retrouve à 40 partout c'est horrible c'est affreux là en plus je fais du hero ball mais ridicule avec Luka Doncic qui fait balle de match pour le Magic heureusement on a DD à l'intérieur qui va gêner Vuce donc ça va empêcher de marquer je tente le ouais ça va pas marcher par contre Vucevic il a failli se la mettre contre son camp et puis prolongation donc dans la prolongation ben j'ai laissé la continuité par contre j'ai pas fait de montage à certains endroits parce que autant voir les choses dans leur intégralité on voit que là on a commandé un système pour Luka et bam c'est un système qui ressemble beaucoup à un système qu'on a déjà vu dans un des premiers matchs là que je vous ai montré c'est le voilà celui-là encore je reviendrai dessus alors là on est quand même pour moi on est un peu au retour en zone la pression de Smith Junior aura été pas loin de provoquer ça allez non stop il faut continuer et bam ça s'est signé Luka donc il a été un peu muselé pendant une partie du match par Isaac bien gêné par Isaac et puis là en prolongation monsieur Donchich se réveille il nous a mis comme ça donc là ça va être un très joli fade away pour Vucevic mais voilà Donchich se réveille au bon moment alors là vous voyez que je peux me permettre de flotter légèrement en défense avec Donchich puisqu'il a Isaac en charge Isaac n'est pas à ce stade du jeu il peut le devenir au fil des années mais il n'est pas une menace à 3 points là je vais servir Luka pareil dans les moments chauds on donne la balle à Luka et puis on va avoir la chance que Dédé Jordan va se payer le luxe du 2 plus 1 alors est-ce qu'il met le plus 1 ? oui miracle et ouais mais c'est vrai qu'il a vachement progressé au long de ses francs cette année dit André Jordan je redis ce que je disais au tout départ jouer avec Dédé Jordan qu'est-ce que c'est marrant qu'est-ce que c'est rigolo alors que j'avais des a priori mais monstrueux je me disais ouais bof pivot limité il n'y a pas de capacité à shooter etc mais en fait il est précieux mais c'est même pas possible comme il est précieux le gars donc je retire tout ce que j'ai pu penser là Mathieu va profiter de la mauvaise défense et va nous fournir pour clore les débats 7 points avec le temps qui reste surtout que encore une fois le stop défensif ok voilà on va pouvoir dribbler tranquillement jusqu'à la fin ok donc ce match a été gagné même si ça n'a pas été dans la facilité au rebond on a fait plutôt jeu égal et puis grosse perf de Dédé Jordan un bon Harrison Barnes finalement un Doncic qui se réveille au bon moment en face du bon Gordon du bon Vucevic parfait parfait on se retrouve donc à 14-11 on est tout à fait dans la course pour les playoffs il n'y a aucun souci comme les Mavs le sont d'ailleurs dans la réalité c'est à dire que finalement rien ne leur est interdit d'espérer cette année et voilà donc je continuerai cette série je la continuerai ainsi que toutes les autres d'ailleurs je la continuerai pour essayer de voir comme ça comment ça évolue comment est-ce qu'on peut encore mieux tirer parti de Jordan de Donchich même d'un Barnes d'un Matthews d'un Smith avec lequel j'ai eu un peu plus de mal alors j'ai pioché en attaque là ces derniers matchs même si le premier avait été correct donc voilà beaucoup beaucoup de c'est super intéressant de jouer avec cette équipe franchement j'adore et je ne rate plus un match des Mavs depuis un bon un bon moment parce que je trouve cette équipe super excitante je vous dis à très très bientôt bye bye